Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre comment passer d'un clavier AZERTY à un QWERTY ou bien QWERTY à AZERTY, c'est la même chose, c'est simple sur Windows 10, bon c'est un peu pareil sur Windows 11, mais je vous montre ça tout de suite voilà, on va aller sur le démarrer du Windows pour aller sélectionner les paramètres voilà, une fois que vous êtes sur les paramètres vous allez ouvrir au niveau de heure et langue à ce niveau là, vous verrez sur la gauche le menu, vous avez langue voilà, on clique sur langue et là normalement il faut changer au niveau du clavier la langue mais comme je vais vous le montrer, là par exemple sur mon PC la langue anglaise, donc pour le QWERTY, n'y est pas regardez, on déroule la liste et là j'ai juste un Windows en français avec le clavier français AZERTY donc on va aller un peu plus bas et ajouter la langue anglaise donc on va chercher English, dans ajouter une langue voilà, là on va marquer anglais ou English, ça marche aussi et là, vous verrez dans le menu, il y a plusieurs langues anglaises il y a l'anglais américain et plein d'autres on va attendre qu'il cherche, voilà, il va trouver normalement dans la liste déroulante, vous allez trouver le English anglais alors il doit être par là voilà, c'est celui-là, on le sélectionne et on met suivant on clique sur suivant, juste en bas voilà, là on peut tout décocher on n'a pas besoin de tous ces éléments-là vous pouvez les laisser, bien sûr mais bon, ce n'est pas essentiel ça ira plus vite on va juste installer le module linguistique qui est coché en haut voilà après, oui, grâce à ça, on peut aussi changer la langue du Windows sur l'affichage, sur les paramètres et tout mais bon, là, on ne sait pas ce qu'on cherche là, on veut juste mettre notre clavier en QWERTY voilà, vous appuyez sur installer et là, il va chercher la langue pour l'installation il va le télécharger donc si vous avez une bonne connexion ça ne devrait pas mettre trop de temps allez, je vais accélérer un petit peu le temps pour ne pas vous faire perdre le vôtre allez, un petit x2 x3 et voilà, c'est plié et là, comme par magie regardez, en bas à droite sur la barre des tâches vous avez la langue française et anglaise voilà, français pour l'Azertie et anglais pour le QWERTY du coup, vous avez deux façons de le changer soit dans la barre des tâches en bas directement ou bien dans les paramètres ici, sur l'icône du clavier voilà, passer en QWERTY ou repasser en AZERTY voilà, petite démonstration regardez hop, on va ouvrir un petit Word allez, là, il est en QWERTY on teste voilà, le A est en Q en fait et là, on va le repasser en français et tout simplement regardez le A et le A là, on va refaire l'essai en cliquant dans la barre des tâches pour passer en clavier QWERTY voilà, vous voyez ça marche très bien aussi il y a aussi le raccourci clavier à la place de cliquer avec la souris vous pouvez, une fois que c'est fait vous avez fait ces réglages-là avec un majuscule Shift en fait, majuscule Alt côté gauche en cliquant les deux en même temps ça vous fait le ça vous fait passer de l'un à l'autre et voilà, vous avez vu c'est tout simple il fait une chaleur aujourd'hui on est le 31 juillet je crois qu'il fait 35-36 tours au moins bon, heureusement qu'il y a la clim ici voilà, n'oubliez pas de vous abonner mettre le petit pouce si ça vous a aidé à bientôt, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz